Leçon 1. Ravie de vous rencontrer. Bonjour. Je m'appelle John. Ravie de vous rencontrer. Salut, John. Je m'appelle Anna. Au plaisir de vous rencontrer aussi. Ravie de vous rencontrer, Anna. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ? Juste explorer et profiter de la journée. Et vous, John ? Pareil ici. Prendre une pause du travail et profiter de l'air frais. Ça a l'air charmant. Il est toujours bon de se ressourcer. Absolument. Alors, Anna, que faites-vous dans la vie ? Je suis graphiste. J'aime être créatif. C'est génial. J'ai toujours admiré les gens qui avaient des compétences artistiques. Merci, John. Alors, qu'en est-il de vous ? Quelle est votre profession ? Je travaille dans le marketing. C'est un domaine dynamique qui me tient sur mes gardes. Cela semble excitant. Je parie que vous avez de bonnes idées. Je fais de mon mieux. C'est un mélange de créativité et de stratégie. Eh bien, c'est un plaisir de vous rencontrer, John, le spécialiste du marketing créatif. Ah, j'aime ce titre. Et c'est un plaisir de vous rencontrer aussi, Anna, la talentueuse designer. Merci, John. Voici de nouvelles amitiés et des conversations intéressantes. Bravo à ça, Anna. Profitons de la journée et voyons où nos chemins nous mènent. Leçon 2. Avons-nous besoin de produits de nettoyage ? Bonne idée. Avons-nous besoin de produits de nettoyage ? Oui. Prenons du détergent à lessive et du savon à vaisselle. Très bien. Une marque spécifique que vous préférez ? J'aime celui qui a un parfum frais et un bon pouvoir anti-tâche. Le parfum frais est toujours agréable. Je vais chercher une marque fiable. Parfait. Nous devrions également prendre des éponges et des brosses à récurer. Bonne réflexion. Nous serons tout prêts pour les tâches de nettoyage. N'oubliez pas non plus les sacs poubelle et les serviettes en papier. Oui, ce sont des éléments essentiels. Je ne peux pas en manquer. Et n'oublions pas les assainisseurs d'air. Ah, oui. Nous voulons que notre maison ait une odeur agréable. Exactement. Une maison propre et fraîche et si accueillante. D'accord. Très bien. Faisons une liste de courses de produits de nettoyage. Et nous nous attèlerons aux tâches de nettoyage ensemble, comme une équipe. Nettoyage d'équipe. Nous aurons tout étincelant en un rien de temps. Le nettoyage peut être amusant quand nous le faisons ensemble, n'est-ce pas ? Absolument. Nous en ferons une fête de nettoyage. Soirée de nettoyage. Nous voilà. Obtenons ces fournitures. Leçon 3. J'aime aussi lire et peindre. En plus des activités de plein air, j'aime aussi lire et peindre. Et toi ? C'est cool. J'aime lire aussi. C'est un excellent moyen de s'évader dans différents mondes. Absolument. Un genre ou un auteur préféré ? Je suis fan de romans policiers, en particulier des œuvres d'Agatha Christie. Agatha Christie est un classique. J'aime moi-même les livres de fantaisie. La fantaisie est un genre fantastique. Cela stimule l'imagination. En effet. Qu'en est-il de la peinture ? Un style ou un médium spécifique que vous préférez ? J'aime expérimenter avec l'aquarelle. C'est tellement relaxant et imprévisible. Les aquarelles peuvent créer de beaux effets. Je suis plus dans l'acrylique. Les acryliques offrent des couleurs vives et une polyvalence. Excellent choix. Merci. C'est amusant d'explorer différentes expressions artistiques. Absolument. L'art nous permet de nous exprimer de manière unique. C'est une merveilleuse façon de se détendre et de libérer la créativité. Je suis tout à fait d'accord. La lecture et la peinture apportent tant de joie. Bien sûr. Nous avons un excellent équilibre de passe-temps, n'est-ce pas ? Certainement. Continuons à explorer et à profiter de ce que nous aimons. Bravo à ça, Anna. À nos aventures créatives. Leçon 4. Nous avons des invités qui viennent. Nous avons des invités qui viennent. Merveilleux. C'est excitant. Confirmons la réservation tout de suite. Absolument. J'appellerai l'hôtel et garantirai la réservation. Et je vais préparer la chambre d'amis pour la rendre confortable et accueillante. Excellente idée. Nous voulons que nos clients se sentent à l'aise. Je vais m'assurer qu'il y a des serviettes propres et des oreillers supplémentaires. Excellent. Nous devrions également faire le plein de collations et de boissons. Bonne réflexion. Nous voulons être de bons hôtes, offrant des friandises. Peut-être que nous pouvons même planifier une activité amusante pendant leur séjour. Ce serait fantastique. Quelque chose de mémorable et d'agréable. Que diriez-vous d'une soirée de jeu ou d'un marathon de cinéma ? Les deux ont l'air amusants. Ajoutons-les à notre itinéraire invité. Parfait. Nos invités passeront un bon moment avec nous. Ils repartiront avec de merveilleux souvenirs de leur séjour. Confirmons la réservation et préparons-nous pour leur arrivée. Absolument. Il est temps de dérouler le tapis rouge pour nos invités. Mode hospitalité activée. Faisons de ce séjour un moment mémorable. Nous sommes les hôtes qui en ont le plus. Faisons-le, John. Leçon 5. J'adore essayer de nouveaux aliments. J'adore essayer de nouveaux aliments. Et toi ? Moi aussi. Demandons des recommandations aux commerçants. Bonne idée. Ils connaissent les meilleurs plats de la région. Absolument. Ils nous aideront à découvrir des trésors cachés. J'ai hâte de goûter à des spécialités locales. Moi aussi. J'espère qu'ils ont aussi de délicieux desserts. Oh ! Je ne peux jamais résister à un bon dessert. Une préférence ? Je suis ouverte à tout ce qui est doux et indulgent. Pareil ici. Préparons nos papilles pour un régal. Notre aventure culinaire commence maintenant. Allons-y. C'est parti. Prêt à explorer et à satisfaire nos envies. Affamée et curieuse. Voyons ce que recommande le commerçant. Que le voyage gastronomique commence. Plongeons, Anna. Leçon 6. Les événements de réseautage peuvent être intimidants. Les événements de réseautage peuvent être intimidants. Vous ne pensez pas ? Absolument. Mais j'ai appris une excellente approche. Oh ! Partagez. Quel est votre secret ? Aborder toujours le réseautage avec un intérêt sincère pour les autres. C'est un conseil fantastique. Cela rend les conversations plus significatives. Exactement. Les gens apprécient quand vous êtes vraiment curieux à leur sujet. C'est beaucoup mieux que de simplement parler de nous-mêmes, n'est-ce pas ? Absolument. Établir des liens, c'est écouter et apprendre. Alors, devrions-nous poser des questions réfléchies et écouter activement ? Bingo ! Montrer de l'intérêt et la conversation se déroulera naturellement. Je m'en souviendrai. Cela enlève aussi la pression. Absolument. Le réseautage devient plus agréable et authentique. De plus, nous rencontrons des gens intéressants en cours de route. On ne sait jamais quelles opportunités peuvent découler de ces connexions. C'est vrai. Le réseautage ne concerne pas seulement ce que nous pouvons gagner, mais aussi ce que nous pouvons offrir. Précisément. C'est une voie à double sens davantage mutuelle. Je me sens plus confiant dans le réseautage maintenant. Merci, Anna. N'importe quand, John. Abordons-le avec une véritable curiosité et amusons-nous. Leçon 7. Devriez-vous porter un costume ? Si vous voulez faire bonne impression, devriez-vous porter un costume même si l'entreprise est plus décontractée ? Il est toujours préférable de pêcher du côté de l'habillement conservateur. C'est vrai. Il fait preuve de professionnalisme et de respect. Absolument. Vous voulez démontrer que vous prenez l'occasion au sérieux. Mais que se passe-t-il si tout le monde est habillé de manière décontractée ? Il vaut quand même mieux être légèrement trop habillé que sous-habillé. Je suppose que vous avez raison. Il vaut mieux se démarquer de manière positive. Exactement. De plus, vous pouvez toujours adapter votre tenue en fonction de l'atmosphère. Alors peut-être un costume avec une touche un peu plus décontractée ? Ça pourrait marcher. Un costume avec une chemise ou des accessoires plus décontractés. Je vais garder cela à l'esprit. Merci pour le conseil, Anna. Pas de problème, John. Soyez juste confiant et soyez vous-même. De sages paroles. Je vais aussi me concentrer sur le fait de faire bonne impression avec mon attitude. C'est l'esprit. Bonne chance, et je suis sûre que vous ferez du bien. Merci, Anna. Votre soutien compte beaucoup pour moi. Leçon 8. J'ai entendu dire qu'ils fournissent des projecteurs dans la salle de réunion. Hé, Anna. J'ai entendu dire qu'ils fournissaient des projecteurs dans la salle de réunion. C'est génial. Cela rendra nos présentations beaucoup plus faciles. Absolument. Plus besoin de lutter avec les petits écrans. Et plus besoin de plisser les yeux pour lire le petit texte. Nous pouvons tout afficher clairement et avoir un impact. De plus, nous pouvons présenter nos superbes visuels en taille réelle. Ce sera comme une expérience de mini-cinéma. Peut-être devrions-nous apporter du maïs soufflé pour les faits. Ah, ça rendrait certainement la réunion plus divertissante. Qui a dit que le travail ne pouvait pas être amusant, n'est-ce pas ? Absolument. Préparons-nous à les éblouir avec notre présentation. Lumière, caméra, action. Nous allons faire basculer ce projecteur. Prête à briller et à projeter notre succès, Anna. Faisons-en une présentation à succès, John. Leçon 9. J'ai toujours du mal à trouver mes bagages à l'aéroport. J'ai toujours du mal à trouver mes bagages à l'aéroport. Et vous, Anna ? Oh, j'ai un truc. La mienne est une valise noire avec un ruban rouge noué autour. C'est malin. Il doit être facile à repérer parmi tous les autres sacs. Absolument. Le ruban rouge se démarque, et je ne le perds jamais de vue. Je devrais essayer quelque chose comme ça. Peut-être une étiquette de bagage brillante. C'est une excellente idée. Quelque chose d'unique et d'accrocheur. Je vais chercher un design funky qui crie. Choisissez-moi. Ah ! Tu ne manqueras plus jamais tes bagages, c'est sûr. Plus besoin de regarder maladroitement des sacs similaires, en espérant que c'est le mien. Exactement. Vous gagnerez du temps et éviterez les confusions. Merci pour le conseil, Anna. Vous êtes un pro de la bagagerie. Heureux d'aider, John. Rendons les voyages un peu plus amusants. Absolument. Apportons de la couleur et du style à notre jeu de bagages. Bon voyage, John. Que votre valise retrouve toujours son chemin vers vous. Et à toi aussi, Anna. Voici des bagages sans stress et facilement identifiables. Leçon 10. J'adore la salade César. C'est vraiment bien. J'adore la salade César. C'est un choix classique. Je l'aurai aussi comme point de départ. Les grands esprits se ressemblent, Anna. Absolument. Nous avons des goûts similaires. Je ne peux jamais résister au crouton croquant et à la vinaigrette acidulée. Et n'oubliez pas le parmesan. Cela ajoute ce délice supplémentaire. Oui, cela amène la salade à un tout autre niveau. Je suis tout à fait d'accord. C'est une combinaison parfaite de saveurs. Ça me donne faim rien que d'y penser. Pareil ici. Commandons ces salades César tout de suite. J'ai déjà hâte de savourer chaque bouchée. L'heure de la salade. C'est parti. Bon appétit, John. Bon appétit, Anna. Savourons cette délicieuse gâterie ensemble. Leçon 11. Avez-vous un plat préféré ? Avez-vous un plat préféré ? Absolument. J'adore les hamburgers. Ils sont si juteux et satisfaisants. Les hamburgers sont un choix classique. Quel est votre genre préféré ? Je suis fan d'un bon vieux cheeseburger avec toutes les garnitures. Je ne peux pas me tromper avec un cheeseburger classique. C'est un plaisir de foule. Absolument. Mais j'aime aussi essayer des créations de hamburgers uniques. Comme quoi ? Une fois, j'ai mangé un hamburger avec du beurre d'arachide et du bacon. Étonnamment savoureux. Beurre de cacahuète et bacon sur un hamburger ? C'est intéressant et drôle. C'était une combinaison sauvage, mais d'une manière ou d'une autre, ça a fonctionné. Délicieusement bizarre. Je vais devoir être aventureux et essayer un jour. Ça vaut vraiment le coup d'y goûter. Vous pourriez découvrir un nouveau favori. Je suis toujours partant pour des aventures culinaires. Merci pour la recommandation, Anna. Vous êtes le bienvenu, John. Profitez de vos escapades burger. Fera l'affaire. Que la quête du burger commence. Leçon 12. Certains hôtels ont des politiques d'annulation strictes. En ce qui concerne les annulations, cela dépend de l'hôtel. C'est vrai. Certains hôtels ont des politiques strictes. C'est exact. Nous devrions nous assurer de lire les termes et conditions. Absolument. Il est important de savoir ce que nous acceptons. Nous ne voulons pas de surprises ou de frais supplémentaires. Exactement. Mieux vaut être informé à l'avance. Alors, vérifions la politique d'annulation avant de réserver. Bon plan. Nous pouvons éviter tout mal de tête potentielle. J'ai déjà appris cette leçon à la dure. Moi aussi. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. D'accord. Soyons des voyageurs intelligents et faisons nos recherches. De sages paroles, John. La connaissance, c'est le pouvoir. Absolument, Anna. Prenons des décisions éclairées et profitons de notre voyage. Voici des réservations sans stress et des voyages en douceur, John. Bravo à ça, Anna. Partons à l'aventure l'esprit tranquille. Leçon 13. J'ai essayé de manger plus sainement ces derniers temps. Tu sais, Anna, j'ai essayé de manger plus sainement ces derniers temps. C'est génial, John. Les aliments nutritifs sont importants pour notre bien-être. Absolument. Je veux me sentir plein d'énergie et prendre soin de mon corps. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Quels changements avez-vous apporté à votre alimentation ? J'ai incorporé plus de fruits et de légumes. Excellent choix. Ils sont emballés avec des vitamines et des minéraux. J'ai aussi essayé de réduire les aliments transformés. C'est une décision intelligente. Ils peuvent être riches en additifs malsains. Mais ce n'est pas toujours facile. J'ai toujours envie de ces collations malsaines. Oh ! Je connais la lutte. Mais rappelez-vous, la modération est la clé. Vous avez raison. Je ne devrais pas me priver complètement. Faites-vous plaisir de temps en temps, mais concentrez-vous sur la nutrition de votre corps. Je vais garder cela à l'esprit. Merci pour les encouragements, Anna. N'importe quand, John. Nous sommes dans ce voyage sain ensemble. Voici des choix nutritifs et un nous plus heureux et en meilleure santé. Bravo à ça, John. Profitons des bienfaits de la bonne nourriture. Leçon 14. Notre salade maison et notre pain à l'ail sont populaires. Anna, avez-vous remarqué à quel point notre salade maison et notre pain à l'ail sont populaires ? Absolument, John. Ils sont toujours un succès auprès de nos clients. Je suppose que les gens aiment la fraîcheur de la salade et la bonté à l'ail du pain. Je ne peux pas leur en vouloir. La combinaison est difficile à résister. C'est comme un match fait dans le paradis culinaire. Ah, tu as raison. Ils font ressortir le meilleur l'un de l'autre. Je ne peux m'empêcher d'être fier de nos délicieuses créations. Nous formons une équipe formidable, John. Notre nourriture est un succès. Et tout cela grâce à tes recettes incroyables, Anna. Oh, arrête. Tu me fais rougir. C'est vrai, Anna. Vos compétences culinaires sont de premier ordre. Eh bien, je ne pourrais pas le faire sans votre expertise en cuisine aussi, John. Aw, merci, Anna. Nous formons un excellent duo de cuisiniers. En effet, notre salade maison et notre pain à l'ail forment aussi un duo dynamique. Ah, ils le sont certainement. Continuons à ravir les papilles ensemble, Anna. Absolument, John. Voici d'autres créations délicieuses et des clients satisfaits. Bravo à ça, Anna. Continuons à préparer une tempête. Leçon 15. La connaissance nous donne du pouvoir. Anna, rester informée et participer activement aux choses est si important, vous ne pensez pas ? Absolument, John. Il est crucial d'être conscient et engagé. Qu'il s'agisse de nouvelles, d'événements communautaires ou même de passe-temps, il est essentiel d'être au courant. Je suis tout à fait d'accord. La connaissance nous donne du pouvoir. De plus, cela rend les conversations plus intéressantes et significatives. Absolument. Nous pouvons contribuer et apprendre des autres. C'est comme faire partie d'une image plus large, n'est-ce pas ? Exactement. Nous devenons des participants actifs dans nos propres vies. Et qui sait quelles opportunités et connexions peuvent se présenter ? C'est la beauté d'être informé et engagé. Alors, faisons un effort conscient pour rester au courant, Anna. Absolument, John. Embrassons la curiosité et saisissons les opportunités. Voici pour être actif, informé et vivre pleinement sa vie. Bravo à ça, John. Faisons en sorte que chaque jour compte. Leçon 16. Avez-vous des recommandations pour un plat d'accompagnement ? Anna, avez-vous des recommandations pour un plat d'accompagnement ? Qu'en est-il des légumes rôtis, John ? Ça a l'air délicieux. Quel type de légumes suggérez-vous ? Anna, allons-y avec un mélange de légumes colorés comme les carottes, le brocoli et les poivrons. Excellente idée. Les couleurs vives rendront le plat visuellement attrayant aussi. Absolument. Et la torréfaction fait ressortir leur douceur et leur saveur naturelle. Je peux déjà imaginer l'arôme qui remplit la cuisine. Ce sera un complément parfait à notre plat principal. J'ai faim rien que d'y penser. Eh bien, mettons ces légumes au four et dégustons un plat d'accompagnement savoureux. Je suis excité. Légumes rôtissés. Merci pour la suggestion, Anna. Avec plaisir, John. Rendons notre repas encore plus agréable. Vive les côtés savoureux et les repas satisfaisants, Anna. Bravo, John. Que la torréfaction commence. Leçon 17. Les personnalités influentes peuvent vraiment booster notre image de marque. Anna, je pense que des personnalités influentes peuvent vraiment améliorer notre image de marque. Absolument, John. Leur approbation peut apporter crédibilité et visibilité. Nous devrions envisager de collaborer avec des personnalités populaires de notre industrie. Bonne idée. Leur soutien peut attirer un public plus large. De plus, cela ajoute une touche d'excitation et de buzz à notre marque. Absolument. Les gens font confiance aux recommandations de ceux qu'ils admirent. C'est comme si un ami de confiance se portait garant de nos produits ou services. Exactement. Cela crée une association positive avec notre marque. De plus, je pense que nous devrions investir dans le contenu vidéo. D'accord. Les vidéos ont un fort impact et engagent les téléspectateurs. Nous pouvons présenter nos produits, partager notre histoire et communiquer avec notre public. Les vidéos rendent la marque plus accessible et mémorable. Et avec la popularité des médias sociaux et des plateformes comme YouTube, c'est une décision intelligente. Faisons preuve de créativité et produisons des vidéos convaincantes pour captiver notre public. Je suis enthousiasmé par les possibilités, Anna. Élevons notre marque vers de nouveaux sommets. Absolument, John. Voici des collaborations influentes et des vidéos captivantes. Bravo à ça, Anna. Faisons briller notre marque. Leçon 18. Le temps se réchauffe. Anna, le temps se réchauffe. Que diriez-vous d'une crème glacée ? Ça me semble bien, John. J'aime une friandise sucrée par une chaude journée. Génial. Devrions-nous aussi emporter de la crème solaire ? Absolument. Nous ne voulons pas attraper de coups de soleil en dégustant notre crème glacée. Bonne réflexion, Anna. La crème solaire est un must pour la protection. Et n'oubliez pas un chapeau pour protéger nos visages du soleil. Oui, un chapeau élégant ajoutera un peu plus de flair à notre sortie. Nous sommes tous prêts. Crème glacée, crème solaire et chapeau. Je peux déjà imaginer le goût rafraîchissant de la crème glacée. Moi aussi, John. Ce sera une aventure délicieuse et ensoleillée. Allons-y et créons de beaux souvenirs, Anna. Absolument, John. Au glace et au beau jour. Bravo, Anna. Que les aventures de la crème glacée commencent. Leçon 19. Devrions-nous regarder des films ou des émissions à l'avance ? Anna, devrions-nous regarder des films ou des émissions à l'avance ? Cela ressemble à un plan, John. Organisons une soirée cinéma confortable. Quel genre êtes-vous d'humeur, Anna ? Que diriez-vous d'une comédie ? Le rire est toujours une bonne idée. Je suis d'accord. Trouvons quelque chose de léger et d'hilarant. Très bien. Faisons une liste de films drôles parmi lesquels choisir. Nous pouvons aussi préparer du maïs soufflé et des collations. Parfait. Les soirées cinéma ne sont pas complètes sans friandises savoureuses. Au fait, pensez-vous qu'il soit nécessaire de réserver des places au théâtre ? C'est une bonne idée, surtout s'il s'agit d'un film populaire ou d'une période chargée. Très bien. Réservons nos places pour nous assurer une bonne place. Génial. Nous aurons une expérience cinématographique agréable garantie. J'ai hâte à notre soirée cinéma, Anna. Ça va être une explosion. Absolument, John. Rire et bonne compagnie. Que demander de plus ? Vive les soirées cinéma et les rires sans fin. Bravo, John. Que le marathon du film commence. Leçon 20. L'expansion sur de nouveaux marchés est sur notre radar. Anna. L'expansion sur de nouveaux marchés est sur notre radar. C'est vrai, John. C'est une opportunité de croissance que nous ne devrions pas ignorer. Nous devons atteindre plus de clients et accroître la présence de notre marque. D'accord. Mais avant de nous lancer, nous devons faire plus de recherches. Absolument. Nous devrions analyser les tendances du marché et la concurrence. Et identifier les besoins et les préférences du public cible. Il est important de comprendre les différences culturelles aussi. C'est exact. Nous voulons adapter efficacement nos stratégies à chaque marché. Nous pouvons également avoir besoin de localiser nos produits ou services. Et établir des partenariats ou des canaux de distribution solides. C'est un gros effort, mais avec une planification minutieuse, nous pouvons réussir. Exactement, John. Lens et réguliers gagnent la course. Rassemblons plus d'informations et élaborons un plan d'expansion solide. Cela ressemble à un plan. Nous nous assurerons d'être bien préparés. Voici pour s'aventurer sur de nouveaux marchés et saisir les opportunités. Bravo, John. Amenons notre entreprise vers de nouveaux sommets. Leçon 21. Est-ce loin d'ici? Anna? Est-ce loin d'ici? Non, c'est juste à 5 minutes à pied d'ici. Oh, c'est pratique. Nous n'aurons pas besoin de voyager loin. Absolument, c'est accessible à pied. Je suis content que nous n'ayons pas à nous soucier du transport. Moi aussi, ça permet d'économiser du temps et de l'argent. De plus, nous pouvons profiter de l'air frais et nous dégourdir les jambes. C'est une situation gagnant-gagnant, John. J'ai hâte d'explorer l'endroit maintenant. Pareil ici, allons-y. Attendez, vous souvenez-vous du nom de l'endroit? Euh, je crois que ça s'appelle The Sparkling Café. Ah, assez proche. Trouvons du café mousseux là-bas. Cela ressemble à un plan, John. Allons-y et caféinez. Vive les courtes promenades et le bon café, Anna. Bravo, John. C'est parti pour notre mini-aventure. Leçon 22. Nous devons être vigilants sur les sacs laissés sans surveillance. Anna, nous devrions être vigilants au sujet des sacs laissés sans surveillance. Absolument, John. La sécurité devrait être notre priorité absolue. Si vous voyez des sacs suspects, faites-le-moi savoir. Ne t'inquiets pas, John. Je garderai l'œil ouvert et signalerai tout ce qui est inhabituel. Merci, Anna. Votre souci du détail est louable. Il vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? Certainement, Anna. Nous jouons tous un rôle dans le maintien de la sécurité. Ensemble, nous pouvons créer un environnement plus sûr pour tous. C'est exact. Nous sommes une équipe, nous veillons les uns sur les autres. Alors, restons vigilants et signalons rapidement toute préoccupation. D'accord. Notre prise de conscience peut faire une différence. Absolument, John. La sécurité d'abord, toujours. Bravo à une communauté sûre et vigilante, Anna. Bravo, John. Gardons notre environnement en sécurité. Leçon 23. Je veux trouver une activité pour augmenter mon rythme cardiaque. Anna, je veux trouver une activité pour augmenter mon rythme cardiaque et me vider l'esprit. C'est une excellente idée, John. L'exercice est parfait pour cela. Combien de temps pensez-vous que je devrais viser? 30 minutes. C'est une bonne durée pour commencer. Très bien. Je vais m'assurer de réserver ce temps. Avez-vous des préférences pour le type d'exercice? J'aime faire du jogging, mais je suis ouvert aux suggestions. Avez-vous essayé le cyclisme? C'est une façon amusante de rester actif. Ça a l'air intéressant. Je vais essayer. Une autre option est la danse. Cela fait battre votre cœur et vous remonte le moral. Danser? Cela pourrait être amusant et divertissant. Absolument. De plus, c'est un excellent moyen de se laisser aller et de passer un bon moment. Très bien. Je vais ajouter le vélo et la danse à ma routine d'exercice. Fantastique, John. Vous aurez une variété d'activités pour vous garder motivé. Merci pour les suggestions, Anna. Bougeons. Vous êtes le bienvenu, John. Voici pour rester actif et profiter du voyage. Bravo, Anna. Que les aventures dans l'exercice commencent. Leçon 24. Je viens du Brésil. Anna, je viens du Brésil. Et toi? Je viens du Canada, John. Ravi de vous rencontrer. De même, Anna. Avez-vous apprécié votre visite au Brésil? Oh! Oui! Le Brésil est un beau pays avec une culture dynamique. Je suis heureux d'entendre cela. Quelle a été votre partie préférée? Les plages étaient incroyables et la nourriture était délicieuse. Ah! Les plages! Le Brésil est connu pour ses côtes magnifiques. Absolument. Je ne pouvais pas me lasser du soleil, du sable et de l'océan. Avez-vous essayé des plats brésiliens traditionnels? Oui. Je me suis livrée à la Feijohada et aux Brigadéros. Ils étaient incroyables. Feijohada et Brigadéros sont des choix populaires et savoureux. J'aurais aimé rester plus longtemps pour explorer davantage le Brésil. Eh bien! Tu es toujours la bienvenue pour revenir, Anna. Merci, John. J'adorerais visiter le Brésil à nouveau un jour. Ce serait génial de vous montrer plus de la beauté de mon pays. J'ai hâte d'y être, John. C'est parti pour des voyages inoubliables. Bravo, Anna. Que notre envie de voyager nous conduise toujours vers de nouvelles aventures. Leçon 25. Avez-vous remarqué l'augmentation des ventes e-commerce? Anna, avez-vous remarqué l'augmentation des ventes en ligne? Oui. Cela a changé la donne pour les entreprises. Absolument. Les achats en ligne sont devenus plus populaires que jamais. C'est pratique et offre une grande variété d'options. De plus, vous pouvez magasiner dans le confort de votre foyer. Plus de longues files d'attente ni de magasins bondés. Et la possibilité de comparer les prix facilement est un gros avantage. Absolument. Il aide les consommateurs à prendre des décisions éclairées. Avez-vous déjà eu des expériences amusantes avec les achats en ligne? Eh bien, une fois, j'ai accidentellement commandé un dinosaure gonflable géant. Ah! Cela a dû être une surprise quand il est arrivé. Absolument. Il a occupé tout le salon. Les achats en ligne peuvent mener à des aventures inattendues, semble-t-il. C'est sûr, John. Cela ajoute un peu d'excitation au processus. Malgré les mésaventures amusantes occasionnelles, le commerce électronique est là pour rester. Absolument. Il a révolutionné notre façon de magasiner et de faire des affaires. Bravo au monde des achats en ligne, Anna. Bravo, John. Cliquons et achetons à notre guise. Leçon 26. Regardez ce gadget cool que j'ai acheté pour moi-même. Anna, regarde ce gadget cool que j'ai acheté pour moi-même. Oh! C'est génial. J'en veux un aussi. Vraiment? Génial. Nous pouvons être des copains gadget. C'est agréable d'avoir un nouveau jouet avec lequel jouer. Absolument. Nous pouvons explorer ses caractéristiques ensemble. Avez-vous lu les critiques avant de l'acheter? Oui, ils étaient positifs, alors j'ai sauté le pas. Bon appel. Il est important de faire des recherches. J'ai hâte d'essayer toutes ces fonctions. Nous pouvons organiser des concours de mini-gadgets. Qui peut faire plus? Ah! Ça ressemble à un défi amusant, Anna. Assurons-nous de ne pas devenir trop obsédé. D'accord. Les gadgets sont excellents, mais l'équilibre est la clé. Bravo à nos nouveaux jouets et profitez-en de façon responsable. Bravo, Anna. Voici des aventures amusantes et technologiques sans fin. Leçon 27. Devrions-nous poursuivre des études supérieures? Anna, parlons de nos options et de la possibilité de poursuivre des études supérieures. C'est génial. L'éducation joue un rôle essentiel dans la croissance personnelle. C'est vrai. Cela ouvre la porte à de nouvelles opportunités. Avez-vous réfléchi au domaine d'études qui vous intéresse? Je penche pour les affaires ou l'informatique. Ce sont des domaines à la fois prometteurs et en demande. Et toi, Anna, y a-t-il des domaines particuliers que vous envisagez? Je suis passionnée par les sciences de l'environnement et la durabilité. C'est fantastique. Nous avons besoin de plus de personnes qui travaillent à un avenir plus vert. L'enseignement supérieur peut nous fournir les connaissances et les compétences dont nous avons besoin. C'est une décision importante, cependant. Nous devrions peser le pour et le contre. Absolument, John. Nous devons tenir compte de facteurs tels que le coût et l'engagement. Et pensez aussi à des voies alternatives comme la formation professionnelle ou l'apprentissage. D'accord. Il existe différentes voies vers le succès. Rassemblons plus d'informations et faisons un choix éclairé. Cela ressemble à un plan, John. L'éducation est un voyage qui dure toute la vie. Bravo à l'idée d'explorer nos options et de poursuivre nos rêves. Bravo, John. En route pour un avenir rempli de connaissances et de croissances. Leçon 28. La recherche d'un appartement peut être difficile. Anna, la recherche d'un appartement peut être difficile, n'est-ce pas ? Absolument. Trouver le bon endroit demande du temps et des efforts. On a parfois l'impression d'être une recherche sans fin. Je vois ce que tu veux dire. Les options peuvent être écrasantes. Et la concurrence est féroce aussi. Parlez-moi de ça. C'est comme une course pour obtenir un bon appartement. Avez-vous rencontré des listes drôles ou étranges ? Oh, absolument. J'en ai vu un avec un canard géant en caoutchouc dans la baignoire. Ah, c'est certainement un argument de vente intéressant. Cela m'a fait me demander quelles autres surprises je pourrais trouver. Eh bien, la recherche d'un appartement nous garde sur nos gardes. C'est vrai, mais je crois que nous finirons par trouver l'endroit parfait. La patience et la persévérance seront payantes, Anna. Bravo à ça, John. Voici pour trouver nos appartements de rêve. Bravo, Anna. Laissez l'aventure de l'appartement continuer. Leçon 29. Avez-vous remarqué comment les couchers de soleil peuvent changer rapidement ? Anna, avez-vous remarqué comment les couchers de soleil peuvent changer rapidement et avoir des couleurs vives ? Oui, c'est vraiment captivant d'être témoin d'une telle beauté naturelle. La façon dont le ciel passe d'une couleur à l'autre est fascinante. Je comprends pourquoi tu aimes prendre des photos de couchers de soleil, John. Absolument. Chaque coucher de soleil est unique et possède sa propre magie. Avez-vous des conseils pour prendre de superbes photos de couchers de soleil ? Le timing est la clé. Soyez prêts et trouvez un bon point de vue. L'éclairage doit aussi jouer un rôle crucial, n'est-ce pas ? Absolument. Expérimentez avec différents angles et compositions. Je vais devoir essayer. Cela semble amusant et gratifiant. Tu vas t'amuser, Anna. Les couchers de soleil ont une façon de calmer l'âme. Je peux imaginer. C'est comme si le chef-d'œuvre de la nature se déployait. Vive la beauté des couchers de soleil et la joie de les capturer. Bravo, John. Chassons les couchers de soleil et créons des souvenirs impérissables. Leçon 30. J'apprécie une margarita classique. Anna, j'aime une margarita classique. Et toi ? C'est un bon choix. Les margaritas sont délicieuses. Avez-vous d'autres cocktails préférés ? Je suis fan de mojitos. Ils sont rafraîchissants et maintolés. Les mojitos sont excellents, surtout par une chaude journée d'été. Avez-vous déjà essayé une piña colada ? Ils sont tropicaux et crémeux. Oui, je l'ai fait. Ils me donnent l'impression d'être en vacances. Qu'en est-il des martinis ? Ils viennent dans tellement de saveurs. Les martinis sont chics. J'aime un bon espresso martini. Oh ! Les espressos martinis sont parfaits pour les amateurs de café. Absolument. C'est comme un cocktail et un coup de pouce en caféine en un. Bravo à nos cocktails préférés et à nos bons moments, John. Bravo, Anna. Levons nos verres et profitons du moment présent.